Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean-Jacques Rousseau du contrat social ou principe du droit politique. Ni prince ni législateur, car je ne perdrai pas mon temps à dire ce qu'il faut faire, je le ferai ou je me tairai. L'homme est né libre et pourtant il est dans les fers. Tant qu'un peuple est contraint d'obéir et qu'il obéit, il fait bien. Sitôt qu'il peut secouer le jou et qu'il le secoue, il fait encore mieux. Il recouvre sa liberté par le même droit qu'il a lui à Rabhi. La famille est le premier modèle des sociétés politiques. Le chef est l'image du père, le peuple est l'image des enfants. Citant l'esclavage, Grotius nie que tout pouvoir humain soit établi en faveur de ceux qui sont gouvernés. L'espèce humaine divisée en troupeaux de bétail dont chacun a son chef. Analogie que les rois étaient des dieux ou que les peuples étaient des bêtes. Les esclaves perdent dans tout leur faire jusqu'au désir d'en sortir et aiment leur servitude. La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués. Le fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. La force n'est pas droit et qu'on n'est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes. Aucun homme a autorité sur son semblable. La force ne produit aucun droit, mais les conventions sont la base de toute autorité légitime. Le despote assure à ses sujets la tranquillité civile. La guerre est une relation d'état à état, dans laquelle les particuliers sont ennemis qu'accidentellement. Un prince juste respecte les droits sur lesquels sont fondés les siens. Le fondement du droit de conquête est la loi du plus fort. La force et la liberté de chaque homme sont les premiers instruments de la conservation. Chacun se donnant à tous ne se donne à personne. Cet acte d'association produit un corps moral et collectif, engagement réciproque du public avec les particuliers. Violer l'acte par lequel le souverain existe serait s'anéantir. Le souverain, n'étant formé que des particuliers qui le composent, n'a ni, ne peut avoir intérêt contraire au leur. Quiconque refusera d'obéir à la volonté générale, il sera contraint par tout le corps. Tout homme a naturellement droit à tout ce qui lui est nécessaire. Le droit premier occupant, quoique plus réel que celui du plus fort, ne devient un vrai droit qu'après l'établissement de celui de propriété. Le pacte fondamental substitue une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalités physiques entre les hommes. Dans le fait, les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien. La souveraineté est inalienlable, exercice de volonté générale. À l'instant qu'il y a un maître, il n'y a plus de souverain et dès lors le corps politique est détruit. La souveraineté est indivisible. Grosius n'épargne rien pour dépouiller les peuples, réfugié en France, mécontent de sa patrie et voulant faire sa cour à Louis XIII, à qui son livre est dédié. Grosius Les bornes du pouvoir souverain. Le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens et c'est ce même pouvoir qui, dirigé par une volonté générale, porte le nom de souveraineté. Chacun alienne par le pacte social sa puissance, ses biens et sa liberté. Convention du corps avec chacun de ses membres. Convention légitime car elle a pour base le contrat social. Équitable car commune à tous, utile car pour le bien général, solide, garant la force publique et le pouvoir suprême. Tant que les sujets ne sont soumis qu'à de telles conventions, ils n'obéissent à personne, mais seulement à leur propre volonté. Le traité social a pour fin la conservation des contractants. Tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie. Par le pacte social, nous avons donné l'existence et la vie au corps politique. Toute justice vient de Dieu. Lui seul en est la source. Mais si nous savions la recevoir de si haut, nous n'aurions besoin ni de gouvernement ni de loi. La loi réunit l'universalité de la volonté. J'appelle République tout état régi par des lois. Le peuple soumis aux lois en doit être l'auteur. La volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé. Le législateur est à tous égards un homme extraordinaire dans l'État. Platon refusa de donner des lois aux Arcadiens et aux Cyréniens, sachant que ces deux peuples étaient riches et ne pouvaient souffrir l'égalité. L'État doit se donner une certaine base pour avoir de la solidité, pour résister aux secousses, ce qui ne manquera pas d'éprouver. Le plus grand bien de tous, qui doit être à la fin de tout système de législation, la liberté et l'égalité. La liberté ne pouvant subsister sans égalité. Les lois politiques constituent la forme du gouvernement. Le gouvernement est un corps intermédiaire établi entre les sujets et le souverain. chargé de l'exécution des lois et du maintien de la liberté, tant civil que politique. Le gouvernement ou suprême administration est l'exercice légitime de la puissance exécutive, le prince ou magistrat. L'homme ou le corps chargé de cette administration. Le gouvernement reçoit du souverain les ordres qu'il donne au peuple. Le gouvernement est en petit ce que le corps politique qui le renferme est en grand. La force totale du gouvernement est toujours celle de l'État. Plus les magistrats sont nombreux, plus le gouvernement est faible. Le rapport des magistrats au gouvernement doit être inverse du rapport des sujets aux souverains. Plus l'État s'agrandit, plus le gouvernement doit se resserrer. Le nombre des chefs diminue en raison de l'augmentation du peuple. Le gouvernement démocratique convient aux petits États, l'aristocratique au médiocre et le monarchique au grand. Le citoyen doit s'armer de force et de constance. S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. C'est l'ordre le meilleur et le plus naturel que les puissages gouvernent à la multitude. Les gouvernants pour son profit et non pour le leur. Les rois veulent être absolus et de loin, on leur crie que le meilleur moyen de l'être est de se faire aimer de leur peuple. La puissance qui vient de l'amour des peuples est sans doute la plus grande. Mais elle est précaire. Les meilleurs rois veulent pouvoir être méchants, s'il leur plaît, sans cesser d'être les maîtres. Dieu donne des mauvais rois dans sa colère et il faut les supporter comme des châtiments du ciel. Le gouvernement simple est le meilleur en soi. Différence des peuples avec la nourriture. Un Espagnol vivra huit jours du dîner d'un Allemand. En Angleterre, la table est chargée de viande, en Italie de sucre et de fleurs. Beaucoup de légumes en Italie. Les hommes consomment moins dans les pays chauds. Les signes d'un bon gouvernement. Les sujets vantent la tranquillité publique. Les citoyens, la liberté des particuliers. L'un préfère la sûreté des possessions et l'autre celle des personnes. La fin de l'association politique est la conservation et la prospérité de ses membres. Le signe le plus sûr, c'est leur nombre et leur population. Le gouvernement sous lequel les citoyens peuplent et multiplient davantage est infailliblement le meilleur. Celui sous lequel un peuple diminue et dépérit est le pire. Le corps politique, comme le corps de l'homme, commence à mourir dès sa naissance et porte en lui-même les causes de sa destruction. Le mieux constitué finira, mais plus tard d'un autre, si nul accident imprévu n'amène sa perte avant le temps. Le principe de la vie politique est dans l'autorité souveraine. La puissance législative est le cœur de l'État. La puissance exécutive en est le cerveau. Le cerveau en paralysie l'individu vite encore, mais reste imbécile. Si tôt que le cœur a cessé ses fonctions, l'animal est mort. Le souverain n'a d'autre force que la puissance législative. Le peuple assemblé doit fixer la constitution de l'État. Une ville, non une nation, ne peut être légitimement sujette d'une autre, car l'essence du corps politique est dans l'accord de l'obéissance et de la liberté. C'est toujours un mal d'unir plusieurs villes en une seule cité. Si tôt que le service public cesse d'être, la principale affaire des citoyens est qu'ils aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne. L'État est déjà près de sa ruine. Il paie des troupes et reste chez eux. Il nomme des députés et reste chez eux. Mollesse et amour des commodités. Mieux l'État est constitué, plus les affaires publiques l'emportent sur les privés dans l'esprit des citoyens. Les bonnes lois en font faire de meilleure, les mauvaises en amènent de pire. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle. L'idée des représentants est moderne. Chez les Grecs, tout ce que le peuple avait à faire, il le faisait par lui-même. L'État est près de sa ruine quand le lien social est rompu dans tous les cœurs. Les longs débats, les dissensions, les tumultes annoncent l'ascendant des intérêts particuliers et le déclin de l'État. La volonté générale est dans la pluralité, sinon il n'y a plus de liberté. N'ayant aucun chef à vie, nous n'avons pas le même besoin du sort. Rousseau cite les prolétaires et les opposés au Capité Sensi, ceux qui n'avaient rien du tout. Le prolétaire n'est pas tout à fait réduit à rien. À Rome, chacun donnait son suffrage à haute voix et un greffier les écrivait à mesure. Un peuple corrompu ne peut être gouverné par les mêmes lois qui conviennent à un bon peuple. L'inflexibilité des lois les empêche de se plier aux événements et les rendre pernicieuses, causant la perte de l'État dans sa crise. La censure maintient les mœurs en empêchant les opinions de se corrompre, en conservant leur droiture. Qui juge des mœurs se juge de l'honneur. Un peuple de vrais chrétiens formerait la plus parfaite société que l'on puisse imaginer. Mais son vice destructeur serait dans sa perfection même. Il n'y aurait ni vanité ni luxe. Un seul ambitieux, un seul hypocrite aura bon marché de ses pieux compatriotes. La ruse l'emporterait. Résignation d'aller au paradis. Le christianisme ne prêche que servitude et dépendance. Quand la croix eut chassé l'aigle, toute la valeur romaine disparut. Donc il faut bannir de l'État quiconque ne croit pas au sentiment de sociabilité. Les dogmes positifs, existence de la divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante. Bonheur des justes, châtiment des méchants, sainteté du contrat social et des lois. Le dogme négatif, le dogme négatif et l'intolérance. La raison sur laquelle on dit que Henri IV embrassa la religion romaine, la devrait faire quitter à tout honnête homme. Ardouin de Péréfix de Beaumont raconte que le roi, par prudence, suivit le plus assuré des docteurs de l'Église. Voyant qu'un ministre tombait d'accord qu'on se pouvait sauver dans la religion catholique. Le ministre répondant qu'il n'en doutait pas. Je terminerai ce livre par une remarque qui doit servir de base à tout le système social. C'est qu'au lieu de détruire l'égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique entre les hommes. Et que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit. Sous les mauvais gouvernements, cette égalité n'est qu'apparente et illusoire. Elle ne sert qu'à maintenir le pauvre dans sa misère et le riche dans son usurpation. Dans le fait, des lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien. D'où t'il suit que l'état social n'est avantageux aux hommes qu'autant qu'ils ont tous quelque chose et chacun d'eux n'a rien de trop. Jean-Jacques Rousseau du contrat social. Merci.